Salut toi, tu vas bien ? Alors malheureusement je ne peux de nouveau pas te présenter des images fraîches parce que, petite nouvelle du front là, j'ai chopé une énorme inflammation au niveau de l'articulation de l'épaule, une capsulite rétractile et ça verrouille totalement la mobilité de l'épaule on ne comprenait pas avec ma kiné pourquoi ça n'avançait pas et pourquoi ça bloquait comme ça bon, je suis retourné voir mon chirurgien et voilà, le verdict était sans appel pas bouger, pas possible donc à l'heure où je te parle, je m'apprête à faire mon petit baluchon pour aller subir une intervention chirurgicale, une petite intervention, c'est l'ambulatoire je rentre, il fait ce qu'il a à faire et je ressors je ne sais pas dans quel état, vu que je suis le président interplanétaire de la team Chochotte bon, ça c'est un autre problème pour moi, on verra comment ça gère bref, on arrête le côté vlog personnel là voici enfin quelque chose que je voulais te présenter je m'étais rendu, il y a bientôt un mois et demi rendre visite à Abel Guggenheim, cycle Abel sur Twitter qui est un genre de sommité parisienne du vélo quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise Abel il fait partie des pionniers de la première heure qui ont participé, à l'époque il était militant et qui ont participé à décroter littéralement la ville de Paris et la rendre cycliste comme elle l'était jadis mais voilà, ça s'est passé après les années 70 et à ce moment là Paris ça ressemblait vraiment à une autoroute géante et à un parking géant donc il fait partie des premières personnes, des premières heures à avoir un petit peu levé la main ou tapé du poing sur la table pour dire hé oh, on se déplace à vélo voilà Abel il n'est pas d'un âge tout jeune et il s'est toujours déplacé à vélo à Paris donc à ce titre là je respecte énormément ce personnage même si on ne sera pas forcément d'accord pour les questions de génération probablement, peut-être des choses comme ça surtout, voilà je salue l'ensemble, la sommité de son travail mais voilà on peut ne pas être d'accord sur certains trucs d'ailleurs tu vas l'entendre on n'est pas d'accord sur tout mais ça se fait dans la bonne humeur et avec un esprit vélo en filigrane donc je vais te faire écouter cette émission bon j'ai retaillé un petit peu dedans j'ai coupé les passages musicaux tout ça parce que je n'ai pas envie de me faire bannir par Youtube parce que je diffuse des musiques donc je ne suis pas titulaire des droits ça c'est une chose et puis j'ai nettoyé un petit peu pour condenser un peu tout ça pour que ça passe tout seul comme une lettre à la poste théoriquement si tu t'installes bien et que tu te laisses porter parce que tu écoutes les images enfin à titre personnel j'ai passé un bon moment c'était sympa ça ressemblait à une discussion de machine à café avec quand même quelque chose que j'appréhendais un peu c'est-à-dire que quand il m'a contacté pour que je participe à son émission de radio donc ça se passait sur cause commune voilà et c'est son émission à lui à Abel il s'appelle Rayon Libre Abel il a un passé radiophonique assez touffu jadis il animait exactement le même type d'émission relativement entouré avec toute une table ronde sur France Bleue donc il a de l'expérience là-dedans tout en n'étant pas journaliste mais voilà animateur passionné autour du vélo c'est très bien ça lui ressemble voilà ça lui ressemble à Abel ça lui va très bien ce rôle néanmoins j'appréhendais un peu parce qu'il m'a contacté il m'a dit voilà je voudrais t'inviter je dis ah super écoute ça me fait plaisir j'adore la radio il y aura qui ? il me dit il y aura toi ah oups je suis pas très à l'aise dans ce genre d'exercice parce que j'aime pas trop me mettre en selle puis je sais pas trop de quoi lui parler voilà au départ par téléphone il me posait des questions relativement personnelles alors je lui ai dit écoute Abel on va balayer ça un petit peu d'un renvers de la main ça m'intéresse pas d'en parler voilà ça m'intéresse pas de te raconter ce que je fais dans la vie des choses très personnelles même si je peux comprendre que pour lui ça l'aide un petit peu à cerner un peu plus le personnage et tout mais voilà je me suis exprimé un million de fois tout seul là derrière mon micro ici même pour mes Daily Ops pour te dire que quoi qu'on fasse quel que soit notre métier quelles que soient nos conditions de travail ce que je suis en train de faire là et que je te montre à peu près tout le monde peut le faire si tant est qu'il est à condition physique quand je parle de condition physique c'est juste pas toucher par le handicap et encore je connais les handicapés qui ont des vélos adaptés justement pour les aider à se déplacer à vélo également bref je vais te laisser en compagnie de Abel laissons-nous portés par les images et le son voilà je suis pas tout seul à parler Abel il a beaucoup de choses à raconter évidemment il a beaucoup d'expérience je l'ai rencontré à maintes reprises depuis une dizaine d'années à Paris on ne le connaissait pas parce qu'il l'avoue il est absolument pas physionomiste mais bon on a même c'est marrant on a même partagé des pots et puis des vélopos mais c'est pas grave je t'en veux pas Abel bisous c'est rigolo bref et puis surtout lui ce qui l'avait attiré à ce moment là c'est qu'il voulait me parler de cette déliops merveilleuse madame monsieur vous pouvez voir et revoir à Foison qui est celle animée par Baby Louquette notre fille et comme beaucoup de monde ça l'a moitié séduit moitié interpellé et puis ça l'a fait réagir donc c'est parti pour 24 minutes de radio et puis on se retrouve ensuite pour un court débrief et ma foi ce week-end si je suis assez en forme après mon opération on fera un live madame monsieur j'ai pour coutume désormais de faire des lives youtube c'est comme une thérapie pour moi voilà moi qui ne peux pas faire de vélo actuellement et bien je passe au moins une heure le matin et au moins une heure en fin d'après-midi en début de soirée avec vous à causer vélo et à vous lire et ça papote et j'apprends beaucoup moi c'est ça que j'adore par rapport à une des lieux observations où tu vas m'écouter pendant 15, 20, 30 minutes parler tout seul ça va que dans un sens ça bon c'est sympa j'ai beaucoup de plaisir à le faire mais ça ne va que dans un sens tu vois on n'a tiré qu'une corne dans un sens le live youtube ce que j'adore vraiment vraiment beaucoup c'est qu'on on tire une deuxième corde dans l'autre sens et que directement on peut discuter instantanément et j'en apprends beaucoup vraiment on partage beaucoup de choses voilà il y a un vivier de fidèles participants à ces lives et c'est super sympa ça met une super ambiance donc voilà le samedi dans la matinée et puis en fin de journée voilà soit là en général ça tourne autour de 10h30, 11h le matin on commence le samedi et puis le samedi soir plutôt vers 18h voilà bon bonne écoute et à tout à l'heure rayon libre un bel lui-même je reçois Bilouk Bilouk c'est votre nom les amateurs de twitter ou du forum Vélotaf vous reconnaîtront derrière ils reconnaîtront votre voix alors sur twitter et sur Vélotaf non salut toi tu vas bien tu vas bien Abel voilà alors donc vous êtes là parce que je vous ai invité parce que vous êtes donc une petite personnalité de twitter oh là là minuscule non mais non 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 alors je m'insurge totalement c'est pas vrai du tout on va dire ça autrement votre compte est très suivi alors est très suivi virgule dans la vélosphère dans la vélosphère qui est une microparticule sur twitter oui on peut dire ça comme ça voilà qui représente quelques centaines de twittos hyperactifs et effectivement dans cette cyclosphère twittosphère cycliste je suis relativement suivi mais c'est totalement anecdotique par rapport à twitter d'accord mais vous avez aussi une chaîne youtube donc oui là où vous mettez vos ouais alors on va essayer de décrire ça mais on va pas on va pas dire c'est bien ou c'est pas bien on va essayer de l'écrire de manière formelle ouais donc vous faites surtout des des enregistrements de vos trajets oui c'est ça exactement uniquement d'ailleurs non non à la base ma chaîne youtube à la base je l'ai siglée vélo voilà je suis vidéaste moi j'aime bien faire de la vidéo je suis totalement néophyte j'ai appris sur le tas la vidéo mais ça me plaisait beaucoup et j'en ai toujours fait sur divers registres notamment le vélo donc j'ai ouvert ma chaîne youtube pour le vélo où j'ai partagé des balades des circuits en Ile-de-France dans les Alpes votre matériel c'est quoi ? c'est juste c'est une caméra GoPro d'accord c'est une GoPro comme ça pourrait être une autre c'est celle qu'ont la plupart des cyclistes qui filment leurs itinéraires non non il y a vraiment pour tous les goûts d'accord ça dépend de l'usage qu'on lui destine à cette caméra en fait il y a énormément de cyclistes qui fonctionnent avec ce qu'on appelle une dashcam alors c'est quoi la philosophie de la dashcam c'est juste d'enregistrer en boucle ses trajets domicile-travail par exemple ou ses déplacements à vélo et si jamais on subit une incivilité ou qu'on a un accident on a une preuve voilà c'est une mode qui marche très fort en Russie pour l'automobile par exemple mais c'est pas du tout ça part pas d'une démarche vidéaste d'accord donc c'est un matériel moins sophistiqué ? certainement oui oui et plus abordable et moins cher d'accord mais pas avec une qualité acceptable pour le vidéaste que je suis par exemple et beaucoup de cyclistes d'ailleurs s'y sont mis un jour où ils ont eu un accrochage important et depuis ils filment l'ensemble de leurs itinéraires et d'ailleurs ça a déjà servi en justice c'est déjà arrivé que ça je le savais pas alors en France je sais pas mais en Angleterre par exemple il y a une fois une automobile qui a tourné brusquement à droite ce qui correspondrait à gauche chez nous puisque c'est en Angleterre et qui a coupé la route un cycliste un cycliste et de manière clairement elle lui a foncé dessus quoi et l'accident était assez grave le cycliste a été blessé et l'automobiliste a eu le culot de l'attaquer et grâce à la preuve qui a constitué cette vidéo les torts ont été reconnus du côté de l'automobiliste tant mieux pour lui oui oui alors on voit passer des milliers des images comme ça sur les réseaux sociaux c'est pas du tout ma démarche je dois dire aussi que c'est un peu particulier parce que ça donne une impression de dangerosité c'est vrai que c'est pas commode de faire du vélo à Paris mais ça accentue la dangerosité enfin l'impression de danger c'est ça moi c'est mon constat mais c'est vrai aussi d'ailleurs avec vos images alors maintenant mais c'est à dire que pour mes trajets urbains j'ai choisi de justement en regardant toutes ces images sur Twitter sur Youtube alors beaucoup sur Twitter c'est vraiment là où ça se passe en termes de réseau social pour le vélo urbain c'est vraiment là où c'est le plus actif où ça va très très vite où ça fait vite boule de neige et notamment beaucoup de vidéos d'incivilité ou de presque accidents le plus souvent voilà c'est ça il y a beaucoup de presque accidents mais le fait est que je me rends compte que c'est ce qu'on retient le plus c'est ce qu'on voit le plus la plus grande visibilité du cyclisme urbain en médias audiovisuels sur les réseaux sociaux c'est quelque chose de pas positif de désagréable mais ça ne représente pas du tout 100% du trajet c'est important de le dire parce qu'il y avait une vidéo de 8 minutes je ne sais pas si vous avez certainement vu qui s'appelait Angle mort bien sûr qui a été faite par un cycliste qui a collationné pendant un an tous ses trajets et qui l'a résumé en 8 minutes et ça donne vraiment l'impression que c'est une catastrophe de rouler dans Paris alors que c'est désagréable difficile et parfois un peu dangereux mais la vidéo donne une mauvaise impression alors il y a plusieurs manières de la lire moi c'est une vidéo qui m'avait beaucoup ému parce qu'à l'époque où il l'avait faite c'était le tout début de ses caméras ça balbutiait donc c'était pas dans les esprits on ne se disait pas je vais m'acheter une petite caméra pour la coller sur mon vélo on n'avait pas ce réflexe là pendant j'ai commencé à me déplacer à vélo à Paris au début des années 2000 on n'avait pas voilà c'était le début des appareils photo numériques bref il y a ce film qui est sorti ça m'a beaucoup ému ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que et je pense encore aujourd'hui que c'est une espèce de film d'avant-garde avec les choses qu'on doit retenir et les leçons qu'on doit en tirer effectivement j'ai fait un film analogue j'ai commencé à filmer mes trajets pendant 3 mois à quelle époque alors ? c'était donc j'ai acheté ma caméra je ne dis pas de bêtises en 2013 au printemps 2013 et donc je l'ai collé sur mon vélo et puis j'ai fait c'était gratuit avant je filmais sur des cassettes donc il fallait acheter des cassettes là c'est la carte mémoire du disque dur on a fait une carte mémoire on verse ça sur le disque dur c'est gratuit et puis on efface la carte mémoire j'ai rempli mon disque dur à fond et j'ai eu un problème c'est que j'avais plus de place sur mon disque dur il a fallu que je fasse du tri donc j'ai rangé mes petites séquences alors j'ai dit bah tiens là c'est super beau la lumière là du côté de la BNF c'est vachement beau boum dans le dossier c'est beau c'est super j'avais fait le tour du bois de Vincennes pareil une belle lumière fin de journée c'est magique je range ça dans le beau c'est vraiment l'origine de ma chaîne c'est à dire que il y avait une vocation de plaisir vraiment de partager et puis de partager à mon échelle à moi c'est à dire mes amis ma famille et puis les copains sur velotaf.com qui est le forum qui m'a ouvert aux autres en termes de vélo j'ai circulé tout seul bien longtemps sans me préoccuper de ce que vivaient les autres et ce que pensaient les autres en vélo et je me suis rendu compte quand je dérochais mes images que tiens ah là je me fais couper la route mais violent bon est-ce que je le retiens oui je vais le retenir alors boum je coupe la séquence et je le mets dans le dossier pas bon et puis quand j'ai fini mon ménage j'ai mis tout le dossier pas beau bouf j'ai mis tout bout à bout ça sera un petit film j'ai enlevé le son j'ai mis quelques petits sous-titrages mais rien de bien méchant j'ai tout mis Q à Q comme on dit et puis j'ai publié ça ça fait 20 minutes et c'était 20 minutes de pas beau et en fait ça m'a énervé parce que ce film a eu tout de suite beaucoup plus de succès alors avec 15 guillemets parce que du succès sur Youtube on parle de millions de vues pour certains mais tout d'un coup je faisais beaucoup plus de vues que toutes mes autres vidéos plaisir et mes balades réunies pour une vidéo qui concentrait 20 minutes de 3, 4, 5 mois de vélo quotidien à raison de 2h par jour donc ça représentait une quantité même pas 1% de mon vélo taf quotidien mais c'est ce que je montrais aux gens et ce qu'ils allaient retenir du vélo urbain et vous êtes d'accord que l'image accentue l'impression de dangerosité totalement mais voilà c'est ça donc c'est ça qui vous a motivé à faire depuis des vidéos qui sont plutôt agréables c'est pas qu'elles sont plus agréables parce que c'est le même cycliste c'est la même caméra mais seulement maintenant je déclenche la caméra et je montre ce que je vais montrer aux personnes qui veulent bien regarder sur Youtube c'est mon trajet du point A au point B sans triche sans coupe voilà si je fais une bêtise je vais la montrer et je vais en parler si je subis une bêtise je vais la montrer aussi et je vais en parler mais sinon je montre intégralement mon trajet en jouant sur les vitesses alors vous les accélérez de temps en temps oui oui je joue sur la vitesse pour pas lasser parce que un trajet qui fait 45 minutes forcément c'est un peu long c'est un peu long surtout les feux rouges j'ai plutôt tendance à rester à l'arrêt aux feux rouges donc là j'accélère 8 fois les feux rouges sauf si parce que les feux rouges c'est aussi un grand moment vous savez autant que moi quand on s'arrête aux feux rouges à Paris on en voit des vertes et des pas mûres des tranches de vie de la chaussée parisienne soit à Paris ou ailleurs donc j'avais monté ce film de 20 minutes ça m'a énervé donc j'ai eu cette démarche de me dire je vais montrer l'intégralité de mon trajet pour que les personnes qui regardent puissent s'appréhender en intégralité avec plus de vérité tout simplement parce que c'est biaisé de montrer qu'un extrait d'un trajet oui absolument et dans l'ensemble justement moi il me semble que ça donne une impression enfin l'impression réelle c'est que faire du vélo à Paris même en des endroits difficiles c'est agréable mais absolument et je suis le premier à le dire et je le hurle je me bats pour le montrer c'est à dire que je rajoute pas des petites fleurs sur mes trajets alors évidemment je choisis des itinéraires ça modifie un peu ma manière de travailler mes itinéraires parce que je me dis je veux pas montrer toujours le même itinéraire puis j'ai quelqu'un qui aime beaucoup changer j'entendais Olivier sur cette même antenne qui disait que lui aussi il aimait beaucoup faire varier ses trajets c'est exactement pareil pour moi je me lasse beaucoup j'ai passé je dis pas de bêtises 16 ans à avoir le même trajet le même point A et le même point B du Grand Est parisien de la Porte de Vincennes à la Porte de Versailles en gros pendant 16 ans c'est lassant alors c'est la vidéo qui vous a engagé à changer d'itinéraire ça a renforcé mon envie de varier mes itinéraires et de partir un peu à l'aventure alors Bilouk on va maintenant parler quand même de quelque chose qui est très visuel quand je vous ai vu arriver mais je le savais déjà c'est qu'en fait en ce moment vous faites pas de vélo non et alors il vous est arrivé quelque chose c'est un grand classique des cyclistes c'est à dire que quand un cycliste a un accident tout le monde lui dit t'as eu un accident de vélo et en fait vous êtes tombé dans un escalier à la maison j'ai raté trois marches bêtement l'accident ménager typique et donc alors vous avez le bras en écharpe je vais essayer de décrire une attelle d'accord c'est arrivé il y a longtemps ? il y a 40 jours un truc comme ça et là vous en avez pour combien de temps ? j'en ai encore pour un mois l'attelle je commence à l'enlever progressivement et quand je suis au calme je peux l'enlever et puis la rééducation donc un mois donc vous avez redécouvert les transports en commun ? là pour venir oui et aujourd'hui le studio de Couscomine se trouve à la porte de Saint-Ouen c'est la ligne 13 oui c'est bête j'ai fait la simulation sur Google la simulation ? c'est à dire que sur une application on peut simuler pour combien de temps alors de chez moi dans le Val d'Oise à Beson j'en avais pour une heure et quart en transport en commun j'en avais pour une heure cinquante en automobile ou en taxi ou en Uber et puis il y a vélo qu'est-ce qu'il me disait ? il me disait 55 minutes alors là c'était l'appli de Google l'appli de Google considère qu'on a 99 ans et qu'on roule à 5 à l'heure tous les gens que je connais honnêtement qui simulent leur trajet sur Google ils arrivent tous en avance à leur point B parce que j'avoue ça m'arrive de l'utiliser mais je regarde jamais le temps en fait je regarde la distance et je cherche l'itinéraire alors je dois vous dire que alors moi il m'est arrivé la même chose c'est à dire dans les deux sens alors en 1968 au début du mois de mai j'ai eu un accident à vélo c'est d'ailleurs mon dernier accident j'ai jamais eu d'accident depuis je suis tombé de mon vélo plus exactement c'est ma dernière chute je devrais dire et en fait je suis tombé sur le menton et donc j'avais une on m'a mis une attelle enfin un petit truc métallique je sais plus comment je sais pas comment ça s'appelle une broche voilà c'est ça et donc tout le monde me disait t'es allé à une manif et t'as reçu un coup de matraque et personne ne me croyait quand je disais non je suis tombé de vélo donc c'est un peu l'inverse alors après il m'a aussi arrivé la même chose c'est qu'à un moment je m'étais fait une blessure au front assez visible et tout le monde me disait t'es tombé de vélo oui parce que c'était l'époque où on était des extraterrestres on se déplaçait à vélo à Paris oui mais même maintenant parce que l'histoire du front moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps il y a quand même beaucoup de gens le vélo l'idée du vélo est accolée à l'idée de danger c'est vraiment très très étonnant ah oui j'ai un copain qui dit toujours le vélo c'est pas dangereux c'est risqué oui parce que la notion de danger voudrait dire que le danger vient de nous et il vient pas de nous effectivement et puis tous les chiffres le prouvent toute l'accidentologie les responsabilités voilà on blesse pas autant de piétons largement pas autant que ne le sont blessés ou tués malheureusement les piétons mais par contre ça a tendance à avoir une sur les réseaux sociaux c'est plein de fantasmes les cyclistes sur les réseaux sociaux quand on lit on a l'impression actuellement qu'à Paris l'ennemi numéro 1 du piéton à Paris c'est le cycliste on lit ça sur les réseaux sociaux tous les jours et ça va de la petite grand-mère de 80 ans qui a entendu parler d'une amie à elle du bridge qui s'est faite bousculer par un cycliste sur un trottoir ça arrive ce sont des choses qui arrivent mais malheureusement en France aujourd'hui il y a 550 piétons tués tous les ans et il y en a 0 ou 1 ou 2 éventuellement en moyenne annuelle je crois que c'est 1 tué par un cycliste ce qui est trop déjà on est bien d'accord mais voilà c'est pas l'ennemi numéro 1 alors bien sûr un cycliste sur le trottoir moi je suis pas d'accord effectivement et je suis plutôt relativement véhément à cet égard surtout dans une ville comme Paris où on dispose quand même de moult aménagements disponibles pour éviter d'aller générer du conflit le problème c'est que je pensais ça pendant très longtemps et puis au milieu des années 2000 sous la mandature de Bertrand Delannoué on a vu apparaître énormément de bandes cyclables sur les trottoirs pas les pistes des petites bandes peintes là comme ça et tout d'un coup on demandait à des piétons qui avaient marché tel trottoir pendant 20 ans 30 ans de partager ce même trottoir avec des cyclistes donc c'est deux poids deux mesures et je pense que ça a participé énormément à venir créer de la mésentente et du conflit et un contexte de perdant perdant ça m'est arrivé plein de fois de me faire injurier alors que j'étais sur une bande cyclable sur le trottoir ou de me faire engueuler parce que non les vélos n'ont rien à faire sur les trottoirs désolé il y a des petits vélos peints je suis là je ne fais pas le tour de France je ne roule pas à 40 mais voilà on a créé une situation conflictuelle dont j'ai fait les frais à titre personnel c'est à dire c'est à dire qu'à mesure de jour en jour de semaine en semaine de mois en mois j'ai senti grandir cette animosité du piéton par rapport au cycliste elle est due aussi au fait que les gens sont habitués aux voitures par exemple moi j'habite dans une zone piétonnière et ce qui est assez étonnant c'est que les gens quand ils ont derrière eux une voiture ils s'écartent spontanément ils entendent la voiture il y a aussi le fait que le piéton le cycliste ne fait pas de bruit et ils ne mémorisent pas qu'ils se sont écartés pour laisser passer la voiture alors qu'ils mémorisent quand ils ont un contact même sans qu'il y ait un conflit avec un cycliste et c'est aussi parce que les cyclistes ne sont pas encore intégrés et ne sont pas encore vécus comme légitimes dans la circulation mais je suis bien d'accord j'en veux pour preuve la rue de Vosgirard que j'ai remontée tous les soirs pendant 18 ans là 16 ans il y a beaucoup de feux réglés le passage piéton réglé par des feux il y en a qui ne sont pas réglés par des feux je m'arrête pignâtrement laisser passer les piétons d'autant que je filme oui donc si je ne m'arrête pas en plus je vais me faire défoncer en commentaire et sur les réseaux sociaux mais bon j'ai tendance à le faire naturellement de toute façon ça peut m'arriver de ne pas le faire par exemple s'il y a une voiture qui est très très nerveuse derrière moi et que je sens qu'elle ne va pas s'arrêter à ce moment là je sauve un peu mes fesses et puis je me déporte un peu plus à gauche d'un piéton qui attendrait de traverser et ça peut être dangereux effectivement en plus pour le piéton mais bien sûr ça m'arrive de voir qu'il y a un piéton qui attend pour traverser je suis loin la rue de Vosgira elle est en légère montée quand on arrive de la porte de Versailles je vois un groupe de piétons je peux compter la quinzaine de véhicules qui ne s'arrêtent pas pour laisser passer ce groupe de piétons j'arrive je m'arrête réaction des piétons d'une piétonne en l'occurrence ce jour là je m'en souviendrai toujours ah pour une fois vous vous arrêtez les cyclistes ça faisait 15 bagnoles qui lui passaient sous le nez elles trouvaient ça normal il y a un moment c'est usant c'est une espèce de c'est quasiment de la haine en fait et je pense que malheureusement on va encore être dans cette situation pendant un certain nombre d'années alors Bilou je voudrais qu'on parle d'une vidéo que vous avez postée récemment et qui a été très appréciée des gens qui vous suivent et je l'ai aussi beaucoup appréciée et où vous montrez votre fille qui est donc non vous avez mis la GoPro sur son oui je la montre pas en fait mais j'ai une manière de filmer qui est assez subjective je pense que c'est ce qui participe au fait que les gens puissent s'identifier c'est que la caméra est sur mon torse donc on voit on amorce mes bras et le guidon ou le cintre du vélo et ça donne l'impression quand on regarde de participer un petit peu au voyage entre guillemets et donc vous êtes allé au cinéma avec votre fille et donc vous avez mis la GoPro sur son vélo oui c'est elle qui m'avait demandé c'est elle qui a demandé d'accord et elle commande comme vous oui elle a en plus c'est pas une timide non elle est comme son papa elle a du caractère oui oui elle a du verbe d'une part cette vidéo est très agréable on s'identifie à elle et puis ça montre bien la difficulté qu'il y a pour un enfant enfin vraiment que la vie n'est pas adaptée quoi que alors oui et non alors oui et non nos enfants sont nés voilà notre premier fils il est né en 2005 la seconde elle est née en 2007 à une époque où on commençait à voir fleurir quand même des aménagements oui la question ne serait pas posée dans les années 90 ou au tout début des années 2000 vous n'auriez pas pris le vélo non on ne serait pas allé au cinéma de la porte de Vincennes à Ivry-sur-Seine dans un gros complexe de cinéma on ne l'aurait pas fait tout simplement parce que c'était il y avait zéro aménagement et là il y a un moyen de le faire sur de la piste en prenant les maréchaux de la piste en dur protégé tout du long quoi donc c'est un trajet qui est opportun à faire ce genre de choses en famille et notamment avec une enfant de 10 ans donc c'était j'avais pas du tout j'ai jamais voulu mettre en scène mes enfants donc j'avais pas le réflexe de leur coller une caméra autrement que pour leur faire des souvenirs à eux mais ça n'a jamais passé plus loin que le cercle de la famille et ce jour là elle m'a demandé la caméra et bon on a fait comme d'habitude j'ai mis la caméra et puis voilà ça partait pas plus loin le fait de pas pouvoir faire de vélo actuellement je me suis penché un petit peu sur les images dont je disposais et c'est venu comme ça vous avez fait depuis que vous êtes parce que oui ça faisait 6 mois qu'on avait tourné ces images et puis ça restait dans mon petit dossier familial ça n'avait pas vocation et puis je me suis rendu compte je me suis dit mais c'est bien on la voit pas d'abord on voit pas son visage on voit juste ses mains c'est parfait c'est parfait et donc là j'ai eu cette idée je lui en ai parlé je lui ai dit est-ce que tu voudrais causer dans le micro ah oui 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 donc je lui ai mis les images je lui collais le micro dans les mains et puis blablabla de temps en temps on faisait une petite pause et je lui disais frère et tout c'est pas c'est raconte pas on est à l'école et tout on va se concentrer sur le vélo ma chérie et puis voilà on reprenait je lui demandais pas de dire quoi que ce soit mais juste on a recentré un petit peu sur le vélo et puis elle était partie comme ça à discuter c'est vrai que c'est super frais et qu'elle a elle a bluffé tout le monde dans notre entourage tous ceux qui la connaissent c'est rigolo sa mère la première ça a été une grosse surprise pour sa maman et puis les grands-parents c'était quoi la surprise c'est quoi parce qu'elle connait sa fille non c'était de l'entendre dans cet exercice d'accord elle pensait pas qu'elle en était capable ou qu'elle avait le cran c'est ça ? je ne sais pas enfin non elle était agréablement surprise du résultat de la manière dont elle a parlé et puis comme moi parce que moi j'étais très surpris sur le moment c'est à dire qu'elle écoutait parler elle m'a parlé des voies de bus elle m'a parlé des pistes qui tournicotent et tout ça c'est une chose dont on ne parlait pas entre nous mais elle regarde vos vidéos de temps en temps oui les coquines elle les regarde mais moi je ne me doutais pas qu'elle mentalisait autant sur les petits virages serrés qu'elle n'aime pas du tout elle n'aime pas les virages serrés elle n'aime pas les voies de bus parce que c'est hyper impressionnant pour elle quand il y a un bus qui nous dépasse dans la voie de bus bon un cycliste lambda il ne se fait jamais dépasser par un bus dans une voie de bus en général il va peut-être nous dépasser une fois mais sinon en général moi personnellement c'est moi qui le double et puis je ne le revois plus c'est pas le cas de tous les 7 bus d'accord moi ça m'arrive de me faire doubler de doubler de faire doubler là je vais me prendre des remarques sur les réseaux sociaux pour ce que je viens de dire parce que moi j'aime assez les voies de bus mais je sais très bien que beaucoup de gens les détestent donc je respecte ça et je m'en rends compte parce que ma fille n'aime pas du tout la voie de bus elle déteste ça elle ne se sent pas bien et effectivement quand on voit la caméra qui est posée sur son torse toute l'image est beaucoup plus basse et ça met bien en scène la petitesse de ce petit bout d'humaine de 10 ans pas plus haute que son petit vélo par rapport à un énorme autobus accordéon qui va la doubler je ne me souviens pas on voit un bus qui la double ou pas dans la vidéo oui un petit peu de loin parce que je lui ai dit attends attends range toi c'était juste avant qu'on s'engage sur un pont et je lui ai dit range toi on va laisser passer le bus ça on ne le voit pas dans la vidéo mais voilà parce que je n'avais pas envie de ça et ce n'était pas une voie de bus c'était une bande cyclable sur la droite avec un bus qui passait d'accord et parce que ce que ça montre aussi au deuxième degré c'est peut-être pas forcément votre objectif mais c'est que la ville est tellement agréable pour les enfants s'ils pouvaient faire du vélo dedans vous passez au bord de la Seine vous longez vous passez dans le parc à l'intérieur enfin entre les deux parties du parc de Bercy dans des endroits du 12ème en particulier qui sont très agréables très urbains et tout ça et puis c'est une vraie petite Parisienne elle est née à Paris quand on circule tous les deux que ce soit sur ce trajet-là ou un autre elle me raconte toujours tiens regarde c'est une colonne Maurice ça date de telle année oui parce que c'est des petits-enfants qui ont grandi à Paris qui ont appris Paris à l'école ils ont appris les Fontaines-Ouellas les colonnes Maurice les parcs tous de Paris ils ont fait des sorties pendant 10 ans jusqu'à la fin du primaire ils ont fait des sorties partout dans Paris ils connaissent pratiquement tous les musées je vous ai pas demandé vous êtes parisien ? non moi j'ai grandi en banlieue j'ai grandi dans les Saônes dans les Saônes d'accord mais vous êtes francinien ? oui je suis francinien mais je connaissais pas du tout Paris j'avais pas cette culture vous faites une différence avec le fait avec votre fille qui a vécu à Paris ah mais totalement elle connait infiniment mieux Paris que nous bien sûr et alors maintenant que vous êtes en grande banlieue elle préférait Paris ? oh bah là on vient de déménager pour ainsi dire c'était l'été dernier donc c'est tout frais donc c'est un mélange d'enthousiasme avec la nouvelle école le collège tout ça et puis et puis les nouveaux amis et puis bien sûr teinté un peu de mélancolie et de nostalgie certainement parce que voilà c'est vrai qu'elle a une voix de titi parisien c'est tout absolument on pourrait faire les marchés c'est un peu tôt quand même merci Rayon Libre Abel Guenem je recevais Bidouk salut à tous bisous et voilà j'espère que t'auras passé un bon moment en écoutant de la radio une fois n'est pas coutume sur Télé Bidouk rendez-vous samedi pour un des lives fin de matinée ou fin de journée pourquoi pas pour qu'on partage des petites choses je suis en train de mettre en place des moyens de faire en sorte que je puisse t'écouter en vrai à ce moment là en live certains d'entre vous m'ont expliqué que c'était possible que via votre petite webcam et votre ordinateur ou votre téléphone on puisse s'entendre se voir encore une fois c'est vraiment des chouettes moments c'est live tous ensemble là on a papoté à échanger des expériences des petits tuyaux d'itinéraire d'équipement de manière de rouler ça discute beaucoup aussi de code de la route de respect de cas de figure voilà de frayeur de plaisir de bonheur tout ce qu'on peut échanger un petit peu sur Twitter les uns les autres mais là en live tous ensemble au même moment une espèce de grand rassemblement virtuel mais pas tant que ça finalement bon et voilà ce 17 septembre c'était une bien belle journée t'auras vu plein de petits détails à noter ce qu'il a pu se passer voilà des petites anecdotes à retenir n'hésite pas à y revenir en commentaire là si tu as noté des choses assez rigolotes ou qui t'ont fait réfléchir tout simplement bon allez moi je m'en vais me faire charcuter un petit peu l'épaule hein puis je te raconterai une excellente fin de journée un bon week-end là tout vite bientôt et à très bientôt bisous salut 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 – Sous-titrage FR 2021